Alors, bonjour à tous, chers amis, heureux de vous retrouver en ce mercredi. Mercredi 23 septembre 2020, 7h25, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va mal et que ça va aller de plus en plus mal. Quand tu penses, 2020, quand tu penses que tu vas avoir un moment de répit, bang, plein d'autres choses se produisent. Tous les jours amènent son lot de drames incroyables. Incroyables, c'est quelque chose d'unique cette année 2020. On va s'en rappeler pour toujours et c'est pas fini et ça va transformer nos vies. C'est ça qu'il faut comprendre. Je vous l'avais dit, préparez-vous, il va y avoir des transformations incroyables. Je vous l'ai dit pendant presque deux ans, mais plus intensément l'an dernier. On ne sait pas ce qui nous attend. Pendant ce temps-là, il y a tellement de choses qui se sont produites dans les derniers jours. On va aller voir ça. On pensait être en période de repos. Répit. auxquelles on assiste depuis trois ans à peu près de façon intensive. Il y a plein de ces épisodes de ces tassés de gros poissons qui viennent s'échouer, qui fonctionnent avec des radars pour se déplacer. Et ces radars-là, souvent, sont justement orientés avec les pôles magnétiques et le champ magnétique. Et de savoir que tout ça est en train de se dérégler, ça nous amène des phénomènes comme ça, comme des phénomènes dont je vous ai parlé aussi, de poissons que tu retrouves dans l'hémisphère sud et que soudainement, tu vas trouver quelques individus dans l'hémisphère nord, dans des endroits où tu n'en as jamais vus parce que tout est déréglé. Au moins 460 dauphins pilotes ont été coincés cette semaine dans une baie reculée de Tasmanie, selon un dernier bilan, ce qui a donné lieu à une vaste opération de sauvetage. Mais Nick Décat, directeur des parcs naturels de Tasmanie, a précisé mercredi que 380 cétacés sont déjà morts et que seuls 30 sont toujours en vie et que 50 ont déjà été sauvés. Le point sur ce phénomène courant est souvent inexpliqué. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se penchent de plus en plus vers ce que je viens de vous donner comme hypothèse, les raisons pour lesquelles les baleines et les dauphins s'échouent ne sont pas complètement comprises. Des hypothèses font état d'une maladie, je ne pense pas, ça n'a pas vraiment de logique. Erreur de navigation, ça c'est sûr, dû à ce changement de renversement de pôle magnétique dérèglement de la haute atmosphère, affaiblissement de la magnétosphère, de présence de prédateurs, je ne pense pas non plus, ça pourrait être possible, ou de conditions météorologiques extrêmes, bien c'est parce qu'on en a vu depuis le début, des temps, des conditions de météorologie extrêmes, donc je ne pense pas que ce soit ça non plus. Les sonores à haute fréquence ont été également mis en cause, ça pourrait aussi être une explication, toutes les ondes, les micro-ondes qui nous enveloppent de plus en plus, l'utilisation de sonores par les navires militaires pour détecter des sous-marins, ont été accusés d'être à l'origine de l'échoige massif de 14 baleines, à Becq en 2002, sur une île des Canaries, après un exercice naval de l'OTAN. Ça, ça pourrait, mais ça vient toujours un peu dans le même principe de mon hypothèse, qui n'est pas la mienne, mais qui est celle de gens beaucoup plus savants que moi, sur le fait qu'ils sont dérangés par les changements de pôles magnétiques et la magnétosphère qui s'affaiblit. Lorsqu'un seul dauphin ou une seule baleine est retrouvée échouée sur une plage, c'est généralement que l'animal souffre d'une maladie. Ça, c'est plus logique. Et selon Mike Dobble, responsable en Tasmanie du Centre Australien des mammifères marins, et dans le cas des globicéphales coincées dans une baie sauvage de Tasmanie, une ou deux baleines pilotes peuvent être faits diriger en direction de la côte après être tombées malades. En raison de la nature très sociale de ces mammifères, elles ou elles ont été suivies par le groupe. Ça, c'est possible aussi. Une autre hypothèse est qu'elles se sont peut-être égarées trop près de la côte en pourchaussant leur proie de haute mer, toujours selon Mike Dobble. Malheureusement, oui, si cet échouage en Tasmanie est l'un des plus importants enregistrés dans la région, la partie sud de l'immense île continentale connaît régulièrement ce phénomène. En 2017, plus de 600 dauphins pilotes s'étaient échoués en Nouvelle-Zélande. Donc, on a cet événement-là. Par la suite, c'est pas tout. On a des douzaines. Non, c'est juste pour vous dire qu'il y a quelque chose de vraiment, vraiment étrange qui se passe. Des dizaines de corbeaux tombent, morts du ciel, en Russie. Donc, ça, c'est une autre histoire qu'on voit souvent depuis 3 à 5 ans. Des corbeaux qui, ou pas nécessairement des corbeaux, mais des oiseaux qui tombent en masse du ciel sans aucune explication. On nous donne souvent des explications plutôt boiteuses. Puis, on ne revient jamais sur les cas. On ne sait jamais ce qui s'est passé. On dit toujours qu'ils vont faire des autopsies, des autopsies. Mais on ne sait jamais, jamais. Puis, des fois, j'essaie de faire des recherches, puis tu n'as rien qui... Donc, c'est vraiment mystérieux. Les habitants de Balakovo, dans la région de Sarakov, ont été témoins du moment terrifiant où des dizaines d'oiseaux noirs sont soudainement tombés, morts, sur la route, dans un rayon de plus de 50 mètres. Les images montrent des dizaines de corbeaux morts allongés sur la chaussée et les trottoirs. Il y a des vidéos. Je vais vous laisser tout ça dans la barre de description, comme d'habitude. La cause de la mort des oiseaux n'a pas encore été déterminée selon les responsables. Il n'y a aucune trace de balle, ni aucune trace de mort violente. Certains témoins oculaires suggèrent que les oiseaux sont morts à cause de feux d'artifices hébergés par les habitants. On nous donne toujours des hypothèses boiteuses, mais on ne sait jamais finalement à la fin ce qui s'est passé. D'autres résidents pensent que le troupeau était empoisonné ou que la mort massive d'oiseaux est liée à la catastrophe écologique en cours dans la région. Les responsables affirment que deux troupeaux sont entrés en collision et analysent actuellement les oiseaux morts pour déterminer la cause de ces morts-là. On a plein d'autres histoires comme ça. Des milliers d'oiseaux qui ont été retrouvés morts récemment, je vous en ai parlé. Donc, il y a quelque chose qui se passe de très, très étrange. Juste avec ces histoires-là, et quand je regarde toutes les, vraiment les nouvelles de ces réseaux qui nous rapportent tous les drames, que les médias traditionnels ne veulent pas nous rapporter parce qu'ils ne veulent pas affoler la population, ça nous sème toute une angoisse. Je peux vous dire une chose, que se passe-t-il? On le sait qu'on vit une période, surtout 2020, mais ça a commencé il y a 2-3 ans, en embarquant dans le grand minimum solaire probablement. On vit et un alignement de toutes sortes d'astres, planètes, le cosmos, qui fait qu'à tous les 5000, 5500 ans, tu as des changements majeurs. On voit les changements économiques, sociaux, politiques, financiers. Ce n'est pas fini, chers amis. Préparez-vous. Il y a quelque chose, comme, j'aime le dire, ceux qui croient en les Écritures, peu importe leur origine, il y a quelque chose de prophétique qui est en train de se passer. On est dedans, dans cet événement, dans ce pan de l'histoire. C'est vraiment, ceux qui sont conscients de ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire à vivre. Je vous reviens, on va aller faire le tour de plein d'autres histoires vraiment effrayantes. Sous-titrage Société Radio-Canada